C'était la semaine dernière à Clermont, des Roms du Kosovo campaient devant le service d'accueil et d'orientation de Clermont. Quatre familles qui demandaient asile à la France. Selon la préfecture, seuls deux d'entre elles ont un dossier recevable. L'Etat n'a pas obligation de loger les demandeurs d'asile en attente de traitement de leur dossier. Néanmoins, il existe des structures d'accueil pour faire face aux situations d'urgence. Le gouvernement français a fait depuis le début de l'année un gros effort pour ouvrir des places supplémentaires d'hébergement dans ce qu'on appelle les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Sur ma proposition, la région Auvergne a pu bénéficier de ce programme avec 85 places supplémentaires créées dans le département de l'Allier. Et au total, nous disposons en région Auvergne d'environ 500 places pour accueillir les demandeurs d'asile. En ce qui concerne les Roms de Bulgarie ou de Roumanie, pays de l'Union Européenne, la préfecture dit vouloir privilégier l'aide au retour volontaire. Le 26 août dernier, 7 personnes occupant un campement près du CHU Estin en ont d'ailleurs bénéficié. Un campement démantelé en début de semaine. Nous poursuivons, nous Etat, nos efforts pour continuer à proposer des rapatriements volontaires. Donc 3 personnes supplémentaires se sont déclarées intéressées depuis mercredi matin par le programme d'aide au retour volontaire et vont pouvoir selon toute probabilité en bénéficier d'ici la fin du mois de septembre. Pour les 8 premiers mois de l'année, 50 ressortissants roumains ont bénéficié de cette aide au retour. 46 adultes et 4 enfants dotés respectivement de 300 et 100 euros chacun d'allocations. Pour les 8 premiers mois de l'année, 50 000 euros.